Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai voulu faire un tirage de cartes sur un sujet qui nous intéresse, c'est ce confinement. Quand est-ce qu'on va de nouveau être libre de nos agissements ? Alors, comme vous le savez, moi depuis le début, je dis que pour le printemps, à la fin mars, début avril, on commence à voir le jour et la lumière arriver par rapport à ce Covid. Donc, je vais demander aux cartes, il y a une carte qui est tombée, puisque je brasse en même temps que je parle, c'est la carte de la réussite, on va vers la réussite. Donc là, en ce moment, certaines régions sont confinées dans la journée avec les horaires. Voilà, une autre carte est tombée pour la médecine, pour la santé, effectivement. Je pense à la région Hauts-de-France et Île-de-France en particulier, pendant 4 semaines. Donc, ça va jusqu'à la mi-avril. Donc, je vais demander si après, on va voir le jour et on va pouvoir de nouveau revivre avec le masque. Parce que ça, le masque, je le vois jusqu'à la fin de l'année 2021, début 2022. Mais au moins, sans confinement, sans couvre-feu, est-ce qu'on va arriver à vivre presque normalement à partir de la mi-avril ? Alors, je tire 5 cartes, 4 et 5ème. Donc, il y a toujours cette protection. Donc, on est vers l'issue, vers la bonne voie pour moi. Par contre, on se sent trahi, trahi par le gouvernement, trahi par les médecins. Les médecins, là, ont vraiment demandé à ce que ces régions soient confinées. Ils ont réussi. Mais je sais qu'il y a un dilemme, parce que le gouvernement sait que ce n'est peut-être pas la solution. Mais là, il était vraiment temps. Même si on s'est aperçu qu'en région parisienne, les Parisiens sont partis du coup, du côté de la Bretagne, Vendée, Normandie. Est-ce une solution ? Donc, en tout cas, les Français se sentent trahis et essayent de partir de ces régions où il y a confinement. Et ils font du télétravail, du coup, ailleurs. C'est une solution. Mais est-ce que c'est la solution pour la COVID, la transmission ? En tout cas, c'est une solution pour la médecine. Donc, ça a été, voilà, le gouvernement a fait cette proposition de confinement pour, bien sûr, enrayer la pandémie. Car en région parisienne, les hôpitaux sont déjà saturés. Surtout en région parisienne, mais aussi ailleurs. Et on veut arriver à l'équilibre. Et bientôt, on aura des nouvelles, en tout cas. On va nous donner des nouvelles de cette pandémie. Savoir si ce confinement aide à enrayer un petit peu cette pandémie. En tout cas, là, c'est en attendant de se faire vacciner. Comme avec l'AstraZeneca, on a dû patienter. Ça a retardé les rendez-vous pour le vaccin. Du coup, ce confinement pour certaines régions d'un mois, ça permet de ralentir un petit peu. Enfin, c'est l'idée du gouvernement. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte pour en savoir davantage par rapport à la situation. Et est-ce qu'à la mi-avril, on va voir le jour pour moi. Oui, c'est plutôt positif. Et les Français sont vraiment trahis. On a marre de ce gouvernement. Vous voyez, il y a la fête. Donc, oui, ça y est, on va voir l'issue. À la mi-avril, ça sera mieux. Voilà, mi-avril, on va normalement commencer à déconfiner et vacciner. Donc, on arrive à l'équilibre. Et on parle des médias. En tout cas, les médias, il y a des mensonges pour moi par rapport aussi aux médias. Et il faudra le temps. On ne nous dira pas vraiment les bonnes annonces pour ne pas qu'on soit... Qu'on s'attende à être déconfiné rapidement. On ne nous dira pas tout. Les médias ne nous diront pas tout. Pour qu'on soit vraiment précautionneux par rapport à cette Covid. En tout cas, ce qu'on veut, c'est arriver à l'équilibre. Et on va y arriver, vous voyez, avec la chance. On a comme la protection. Il y avait la réussite, la fête, la chance. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. À l'issue de ce confinement, pour certaines régions, et ce couvre-feu, passé à 19h, c'est bien. Pour certaines régions, on passe de 18h à 19h. D'autres, malheureusement, comme l'Île-de-France ou les Hauts-de-France, on passe à 19h, mais il y a comme ce confinement. On peut quand même se déplacer autour de 10 km. Et vous voyez, au final, il y a la réussite encore. Donc, pour moi, oui, je dirais... Une carte est tombée. J'ai pris la carte des enfants. On va être, à mon avis... Voilà, on va sauter de joie après la mi-avril. Voilà. La mi-avril, pour moi, on voit le bout du tunnel. Et ensuite, on va pouvoir, de nouveau, profiter de la vie, avec, bien sûr, précaution. Et on va commencer à ouvrir, vers la fin avril, ouvrir les lieux. Les lieux pour le sport, par exemple. Les lieux, peut-être, publics aussi, certains, ou restaurants. On va commencer à ouvrir avec des précautions. Et grâce, je dirais aussi, à la vaccination. Donc, on attend... Au bout d'un mois, on va voir, par rapport à la vaccination, il y aura beaucoup de personnes déjà vaccinées. Et ça va aider dans cet allègement sanitaire. Alors, avec l'enfant, moi, je dirais, il y a l'hérédité. On a peur aussi pour nos anciens. Pour nos anciens, on a peur d'être tous contaminés les uns avec les autres. C'est pourquoi le confinement aussi, d'éviter de se voir à plus de 6. C'est pour, voilà, vous voyez, héréditer la famille, les enfants. On évite, on fait attention, on ne veut pas de la contamination. Et donc, pendant un mois, c'est pour éviter qu'on s'échange, qu'on se voit, qu'on contamine vite. Puisque ce variant est très contaminant. Et ça va très, très vite et il est agressif. Donc, voilà. Et c'était pour, justement, pour éviter des morts prématurées dues à cette COVID. On a fait ce confinement, bien sûr, on le sait. Et ce couvre-feu. Mais on arrive au bout, pour moi. On arrive à un cadeau. Voilà, ça ira mieux. On me dit deux, donc deux. OK. Maison, joie. Voilà, les deux. Maison, joie. On arrive à la joie dans nos maisons. à la fin de ces confinements couvre-feu. On arrive à la mi-avril. On va être heureux parce qu'on va, d'après mes cartes, bien sûr, c'est mon interprétation. On va de nouveau lever ces confinements et couvre-feu. Et on va pouvoir, enfin, ça va être la joie, vous voyez, dans les maisons. Voilà, en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour débuter la semaine. J'en ferai beaucoup moins que je faisais avant. Non seulement parce que, en tournant en rond par rapport au sujet, je sais en plus qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes de son. Et aussi par manque de temps. C'est surtout par manque de temps. En tout cas, je remercie tous vos gentils messages d'encouragement, de soutien. Et puis, qui sont peinés de voir moins mes vidéos, mais qui comprennent, bien sûr, que je n'ai pas toujours le temps. Et puis que l'actualité n'est pas propice non plus. En tout cas, je vous remercie toujours d'être aussi fidèle et d'être aussi plein d'amour. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt, mes chers amis.